Mardi 8 septembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. La convocation des collèges électoraux en vue des élections régionales, prévue le 6 décembre prochain, fait la une de pas mal de tabloïdes parus en kiosque ce jour. Nous ouvrons avec Cameroun Tribune qui titre « Élections régionales, rendez-vous le 6 décembre ». Le journal écrit que le président de la République, Paul Biya, a signé le lundi 7 septembre un décret portant convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. Dans ses pages 2 à 5, le journal de Marie-Claire Nana nous dit comment va se dérouler ce scrutin inédit au Cameroun, qui peut être candidat, qui vote, ainsi qu'à ce que vont servir les conseillers régionaux. Et puis, suivant ce décret présidentiel, le ministre de l'administration territoriale, Polatangandji, a donné un point de presse sur comment vont se dérouler ces élections. Les points culminants de ce point de presse sont relayés par le quotidien Lépervier, avec cet ultimatum du ministre qui barre sa grande une. Élections régionales, je cite, « Aucun écart de comportement ne sera toléré de quelque parti que ce soit ». Lépervier poursuit en indiquant que Polatangandji met ainsi en garde les politiciens véreux et irresponsables, qui oseraient poser la moindre action visant à perturber l'organisation du scrutin. Lépervier propose également la mise au point complète du ministre à ses lecteurs, à lire en pages 6 à 7 de son édition de ce mardi. Nous parlons toujours convocation des collèges électoraux pour les élections régionales, mais cette fois-ci avec le quotidien « Mutation », le journal de la rue de l'aéroport se rappelle qu'il y a deux semaines, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, le professeur Maurice Camteau, a déclaré qu'une telle convocation déclencherait immédiatement une campagne nationale d'appel au départ du chef de l'État du pouvoir. Et bien évidemment, comme prévu, le président a convoqué les collèges électoraux et la question que se pose Mutation à présent est celle de savoir ce qui va se passer d'ici le 6 décembre, date des élections, d'où son titre en une « Biakamto », le temps des titans. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien « Le Messager », comme bon nombre de tabloïdes, le journal s'intéresse au régional, mais particulièrement à comment va se déployer le parti au pouvoir, le RDPC, pour ses élections, dans un contexte où, selon lui, le navire du parti est à deux doigts du nœufrage. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC+.TV. Merci d'avoir regardé. À demain. Sous-titrage ST' 501